Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Dijon Sport News. Très heureux de recevoir aujourd'hui un nouvel invité sportif en la personne du Dijon Football Côte d'Or féminin. J'ai la joie d'accueillir à ma droite Tatiana Solanet, milieu de terrain au DFCO. Tatiana, bonjour. Salut Nico. Bienvenue sur notre plateau. Et à ma gauche, un habitué de notre plateau, Yannick Chandiou, coach du DFCO féminin. Yannick, bonjour. Bonjour Nico. Le DFCO féminin qui terminera sa première saison dans l'élite hexagonale ce samedi avec un dernier match du côté de Rodez, la lanterne rouge. Quelques points sans doute à aller glaner. Le DFCO qui a atteint son objectif depuis maintenant deux matchs avec le maintien pour une nouvelle saison dans l'élite. Tatiana, on suppose que c'est une satisfaction, évidemment. Oui, c'est une satisfaction. On a fait une belle saison. Maintenant, il va falloir confirmer pour avoir plus de points contre Rodez ce samedi. Yannick, deux saisons au DFCO, deux saisons dans lesquelles tu as atteint les objectifs. La première saison, on l'a monté. Cette saison, le maintien. Pareil pour toi, je suppose que c'est une satisfaction d'avoir atteint ses objectifs. Oui, on voulait renouveler la saison et maintenant c'est chose faite. Le petit objectif de fin de saison sera d'aller chercher des points à Rodez et pourquoi pas aller chercher, en l'occurrence, une septième place. Voilà, on rappelle que le DFCO est actuellement neuvième, mais sur cette dernière journée, il y a encore la possibilité, on en discutait avec Tatiana avant l'émission, de gratter une ou deux places. Évidemment, ce sera une belle satisfaction pour une première saison de terminer septième, c'est-à-dire quasiment dans la première moitié, juste en dessous du classement. Oui, c'est vrai que septième pour une première saison en D1, ça ne pourra que nous amener du bonheur et une bonne saison. Toi qui as l'habitude de la D1, on en discute aussi, tu en es à ta septième saison à ce niveau-là. Comment as-tu vécu cette première saison avec le groupe Dijonais ? Tu t'es arrivé il y a deux ans et demi, le club était en D2, donc une montée finalement assez rapide. Et puis cette première saison avec Dijon en D1, tu l'as vécu comment ? On a un très bon groupe, donc on a fait une assez belle saison. On aurait pu faire mieux sur certains matchs, mais bon, l'objectif est atteint, donc tout va bien. Après, moi j'ai eu une petite coupure parce que j'ai une tendinite au genou, du coup c'était un peu compliqué, mais on fait tout pour se remettre d'aplomb. Yannick, toi, quel bilan général tu tires de cette saison ? Tu découvrais, je me souviens, il y a deux ans, quand tu arrivais un peu à l'univers des féminines, c'était quelque chose de nouveau pour toi, tu es connu pendant de longues années des groupes d'hommes. Après deux ans, je suppose que tu es maintenant bien dans ton poste et à l'aise avec les filles. Et cette saison, cette première saison dans les luttes, tu l'as vécu comment, en tant que coach ? On a bien démarré, donc ça a aidé aussi. Je pense que le groupe en rentrant bien dans cette saison, ça nous a permis de prendre confiance. Après, on essaie toujours de faire mieux, donc dans ce bilan, au-delà du maintien et finalement, par moments de bonne période, on a quelques regrets aussi. Au cœur de l'hiver, on a raté quelques matchs. Certains matchs, on a mené au score. On s'est fait remonter. En tout cas, on a un petit déficit à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on peut encore terminer 7e en gagnant à Rodez. Et finalement, 7e, ça me paraît être une place plus correcte au vu de la saison. Le bilan, il n'est pas totalement tiré, puisque finalement, ce match va peut-être le rendre encore plus positif. Et puis, l'importance de l'intersaison. Il va falloir garder les joueuses qu'on souhaite garder. Et puis, se renforcer, parce que l'année prochaine, ce sera encore une saison plus difficile. Il faut savoir que la première division, le niveau monte chaque saison. Donc, il faut aussi que nous, on s'adapte. On va essayer de progresser sur les points importants. Je pense qu'on a encore beaucoup de... Enfin, en tout cas, la marge de progression est là. Et puis, initialement, aller en quart de finale de la Coupe de France, ça peut paraître bien. Mais ayant perdu contre Grenoble... Je sens que cette élimination, elle reste en travers de la gorge avec un scénario particulier. Le pénalty, c'est toujours compliqué, Tatiana, de perdre de cette manière face à une équipe que vous avez dominée ces dernières années. C'est peut-être un petit peu le principal regret de cette saison. Il y avait moyen d'accrocher une demi-finale, ce qui aurait été une belle performance. Oui, ça aurait été bien d'être en demi-finale. Maintenant, Grenoble a bien joué son match. Nous, on a peut-être pris le match un petit peu à la légère, en se disant que ça fait quelques années qu'on les bat, etc. Après, c'est peut-être une erreur de notre part aussi. Mais voilà, après, il ne faut pas avoir de regrets. Je pense que vraiment le plus important, je pense, c'était vraiment le maintien et d'avoir une belle place à la fin de la saison. On sent en tous les cas, et moi pour suivre le DFC au féminin depuis plusieurs années, que la mayonnaise foot féminin est vraiment aussi en train de prendre à Dijon. Il y a eu tout au long de la saison des affluences tout à fait correctes au stade des Pousseaux pour vos matchs, avec quelques matchs vraiment avec une grosse affluence. Évidemment, on va reparler du match contre Lyon qui a eu lieu à Gaston Gérard, mais déjà contre le PSG, Montpellier, le PFC, il y avait des belles affluences du côté des Pousseaux, et on sent que petit à petit, le public du jeunesse se prend aussi à cette dimension du foot féminin. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Déjà, il y a eu une grosse différence entre la saison dernière et cette saison, au niveau des affluences. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui viennent au stade, et nous, forcément, ça nous encourage à faire mieux, et c'est vrai que dans nos têtes, d'avoir un public, c'est toujours bien. On va en venir peut-être à ce match contre Lyon. On l'avait présenté un petit peu comme une récompense de fin de saison, de jouer à Gaston Gérard. Je suppose qu'aussi bien pour toi, Tatiana, que toi, Yannick, ça a été une belle expérience, avec plus de 4000 personnes, quand même, dans les tribunes de Gaston Gérard, ce qui, pour une première, est quand même véritablement sympathique. Ça faisait déjà super de voir toute cette tribune, caisse d'épargne, quasiment pleine, puisque les gens sont même montés à l'étage. En bas, c'était plein. Je suppose que, bon, même si, effectivement, contre Lyon, c'était difficile et que le score final est assez lourd, ça restera, je pense, un grand moment de votre saison, ce match avec Gaston Gérard. Oui, c'est sûr. Tu l'as dit, tu as parlé de récompense. Étant sauvé, c'était le terme adapté. On a finalement accueilli plus de monde que ce qu'on espérait, ce que l'on pensait. Après, les gens sont nés aussi pour Lyon. Il faut être lucide et réaliste. Mais l'environnement, l'ambiance, c'est top. Maintenant, le 4-0 est finalement peut-être un peu lourd pour nous, parce qu'on voit encore la marge entre nous et Lyon. C'est vrai que le fait de recevoir Lyon lors de cette avant-dernière journée, ça se prêtait bien, effectivement, pour faire une grande fête à Gaston Gérard, puisque, effectivement, l'Olympique lyonnais, c'est, on va dire, l'attraction du foot féminin français et même européen. On rappelle que les lyonnaises sont qualifiées pour une septième finale de Ligue des champions en quête d'un cinquième titre européen. Justement, un petit mot là-dessus. Est-ce que ce championnat de Ligue 1, on pourrait dire qu'il est presque à deux vitesses avec deux grosses locomotives que sont essentiellement Lyon, mais aussi le Paris Saint-Germain, qui réduit un petit peu l'écart avec les lyonnaises année après année, et puis un autre championnat avec 10 ? Ou ça serait un peu résumé rapidement ? Oui, c'est un championnat. Tu as les équipes qui essayent de survivre, et puis tu as Lyon et Paris, et puis quelques années en arrière, le PFC aussi, qui se battait pour la première place. Après, le tout, c'est de se maintenir comme des clubs comme Dijon qui venant de monter. Nous, on ne regarde pas forcément. Alors, on aimerait toujours la meilleure place, mais voilà, les équipes un peu plus au-dessus, ce n'était pas l'objectif principal, je pense, pour nous maintenir. Dijon, c'était renforcé, évidemment, l'intersaison pour cette première saison dans l'élite. On avait notamment eu l'arrivée de Ken Zadali, et puis ensuite, il y a eu Elisa Vissalia qui est arrivée en cours de saison. Deux jeunes filles qui, je pense, vont être ce soir très attentives à la liste que va communiquer Corinne Biacre pour la Coupe du Monde Corallion en France. Encore un événement qui va mettre en avant le foot féminin. Je suppose que c'est une très bonne chose pour l'ensemble des équipes de D1. Le fait d'avoir deux joueuses qui visent l'équipe de France, c'est aussi quelque chose qui met en lumière Dijon. Yannick ? Oui, c'est certain. C'est aussi la promotion du foot féminin à Dijon. Et au-delà de ça, sportivement, elles ont aussi apporté des choses. Il faut être aussi réaliste sur le fait que pour aujourd'hui se maintenir en Ligue 1, il faut en D1, il faut des joueuses de haut niveau. Et avec Kenza et Elise, on les a. Maintenant, le foot féminin est en train de prendre une dimension nationale, internationale, mais à Dijon, ça suit aussi et ça restera l'objectif les prochaines années. Tu as évoqué juste avant le fait qu'il y avait peut-être ce championnat de vitesse. Ça veut dire aussi que nous, si on a la chance le week-end de terminer à la 7e place, il faudra peut-être se donner un objectif un petit peu supérieur pour remobiliser tout le monde, pour intéresser et attirer aussi d'autres joueuses de haut niveau pour renouveler ça. Justement, la fin de saison arrive. Je suppose que vous êtes déjà penché sur la saison prochaine avec le président, avec l'équipe de recrutement. Tu souhaites renforcer l'équipe dans certains secteurs particuliers ou pas plus que ça ? Particuliers, je ne sais pas. Il va falloir la renforcer. On sait que la 2e saison est parfois plus difficile. Les autres vont se renforcer aussi. Il faut qu'on soit prêt attentif. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de conserver les joueuses que l'on souhaite conserver. Et après, essayer d'étirer un petit peu le groupe. On a manqué de joueuses tout au long de la saison. Le réusser aussi en qualité et puis faire monter 2, 3, U19 qui, avec le temps, progressent et sont avec nous quasiment maintenant toutes les semaines. Donc, on va élargir un peu ce groupe avec des jeunes et j'en profite pour mettre en avant aussi la formation parce qu'on progresse aussi à ce niveau-là à Dijon et on se positionne au niveau de la formation, de la pré-formation comme un club important en France. Et ça, il va falloir aussi en profiter. Mais, on a encore un petit peu de retard. Il faut montrer un peu de patience aussi. Il faut que les petites soient patientes. Il faut qu'elles travaillent et il n'y a pas de raison pour un jour sortir réellement des joueuses qui sont arrivées tôt à Dijon et qui s'imposent en première division. Tu as raison de souligner cet aspect de la formation. Depuis maintenant 4-5 ans, le club s'est quand même extrêmement structuré. Tatiana, tu l'as depuis deux ans et demi mais on sent ce professionnalisme aussi monter du côté des féminines. On peut souligner aussi que dans cette équipe de Dijon, il y a des joueuses comme toi qui sont arrivées il y a deux ans et demi. On parlait de Kenza et d'Elise qui sont arrivées cette année. Mais il y a aussi des joueuses locales qui ont été formées ici et on a l'impression que ce groupe vit bien. Toi qui es au sein de ce groupe, ces différentes composantes ont fait une bonne mayonnaise cette année encore, on a l'impression. Oui, cette année, il y a eu une bonne ambiance. Les filles qui sont arrivées cette année sont vite mises dans le moule et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a bien démarré la saison et qu'on a pu se maintenir aujourd'hui. On va parler donc un petit peu de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des objectifs que vous fixez ? Tu disais Yannick, cette année on va terminer 7e. Est-ce que l'an prochain le DFCO se donne la première moitié de tableau ou il faudra d'abord et avant tout assurer le maintien ? On peut se fixer ça mais quand on fait la deuxième saison parmi l'élite, il faut aussi être raisonnable, réaliste. Je pense que la première chose sera de se maintenir et de pérenniser la situation du club. mais très objectivement aussi on a envie de regarder un peu plus là-haut. Donc pourquoi pas viser un petit peu plus. En tout cas, c'est le discours dans le cadre du recrutement de montrer des ambitions. Après, il faut que les ambitions soient aussi en corrélation avec nos moyens, nos possibilités. ce serait aussi une erreur de vouloir être trop gourmand. Il faut pérenniser tout ce qui a été mis en place, continuer à former, de plus en plus utiliser ces jouets de se former et puis si on peut, si on se revoit, on se retrouve dans un an avec une ou deux places plus haut au classement, bien sûr, on signe. Puis toujours cette Coupe de France où on espère faire quelque chose. Mais fixer des objectifs en coupe, c'est particulier. La Coupe, c'est match après match. Peut-être que là, en l'occurrence, on se voyait déjà en demi-finale avant d'avoir joué l'écart et ça, c'est une grosse erreur. Tatiana, est-ce qu'au-delà des objectifs qui sont fixés par le club ou autre, dans un groupe, en cours de saison, on se fixe aussi des challenges particuliers où on se dit, allez, on nous a fixé tel objectif en latin ou est-ce qu'on se motive aussi pour aller chercher encore plus haut, éventuellement ? Oui, nous, quand on commence la saison, notre premier objectif, déjà, c'est le maintien. Et puis après, c'est vrai que de gratter des places et d'être un peu plus haut dans le classement, c'est toujours une grande satisfaction. Après, on se fixe des objectifs d'être un peu plus haut quand on voit qu'on est bien, qu'on est maintenu, etc. Après, le principal, c'est vraiment de se maintenir. Sur un plan personnel, Yannick nous parlait tout à l'heure de la volonté du club de conserver les joueuses. Est-ce que toi, tu t'es déjà projetée sur l'année prochaine ? Est-ce qu'on va continuer à voir Tatiana Solanet sur les plus digonaises ? C'est peut-être la question piège. Normalement, oui. Moi, après, je suis très bien ici. J'ai tout pour être bien. J'ai ma famille. On est en D1. On a un bon groupe. On va se renforcer. J'espère faire partie de l'équipe l'année prochaine. Yannick, est-ce qu'en dehors de l'Olympique lyonnais, qui est quand même vraiment une exception, il y a peut-être un club qui serait un peu modèle pour Dijon ? Sur quoi vous voudriez tendre ? Je pense qu'au-delà du PSG de Lyon, on peut quand même citer Montpellier, qui a de gros moyens, qui est installé aussi à cette place-là depuis un petit moment. Le Paris FC, anciennement juvisique, qui a aussi un temps d'avance. Et on voit depuis deux ans que Bordeaux est proche de ces deux équipes. Et ça pourrait être un petit peu le modèle immédiat. Aujourd'hui, Bordeaux a un peu plus de moyens. Mais je pense qu'on a un petit temps d'avance sur la formation. Pour en avoir discuté longuement avec Jérôme. Préfaux, formation, on a un petit temps d'avance. Donc, à nous, encore une fois, de le préserver, d'accélérer encore un peu les choses. Et puis, pourquoi pas se cibler cet objectif. Mais il faut rester prudent. On est dans un championnat avec peu d'équipes. On voit Marseille, il y a deux ans, terminer quatrième, puis descendre l'année suivante en ayant mis plus d'ambition. Quand on passe de la quatrième à la onzième place, alors que les ambitions ont été plus élevées, ça veut dire que c'est un championnat rempli de pièges. Il faut mettre des objectifs réalistes. Tu parlais tout à l'heure de peut-être en cours de saison les réadapter. Ça pourrait être notre idée si notre début de saison est très très bon et dès lors qu'on a acquis un certain nombre de points, pourquoi pas les relever. Le premier objectif, c'est de bien terminer la saison, de bien gérer cette intersaison parce qu'on sait que c'est primordial. Et puis après, à nous de faire une bonne prépa pour démarrer au mois de septembre de la meilleure des manières. C'est aussi l'attachement du président Delcourt à cette section féminine de plus en plus présente. Est-ce que vous avez eu la garantie de quelques moyens supplémentaires ? Est-ce que vous savez à peu près combien de joueuses vous allez pouvoir recruter cette année ? Je te titille un peu, je suppose qu'il va y avoir quelques départs aussi. vous comptez sur combien d'arrivées à peu près ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Il y aura des départs, il y aura des arrivées. Les moyens devraient rester sensiblement les mêmes. Il y a encore quelques réponses aux questions à avoir, mais on veut travailler dans la continuité, peut-être cibler un peu plus par rapport à ce qui nous manque finalement, ou ce qui nous a manqué cette saison. en espérant trouver les joueuses adéquates et être plus performants. Très bien, on va féliciter le DSEO féminin pour cette première saison de la Ligue, ce maintien acquis qui était l'objectif de début de saison. On souhaite que la saison prochaine soit tout aussi prolifique et peut-être un peu plus avec un beau parcours en Coupe de France, un maintien si possible acquis assez rapidement, ce qui permettrait, on l'a compris, en cours de saison, de réévaluer peut-être les objectifs. Tatiana Solanet, Yannick Chandiou, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Félicitations pour cette saison. On vous souhaite un très bon dernier match à Rodez et évidemment la possibilité d'aller chercher cette septième place. C'est tout le match qu'on vous souhaite. Moi, je vous retrouve prochainement sur le plateau de Dijon Sport News avec un nouvel invité sport. D'ici là, sportez-vous bien. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501